A l'instar de 49 autres, l'ambassade de Guinée à Washington a participé samedi 5 mai à la 11e édition de Passport d'ici alors qu'elle ouvrait ses portes aux visiteurs pour cet événement culturel de haut niveau qui a lieu chaque année dans la capitale fédérale. Tout au long de la journée, l'ambassadeur Yansané et ses proches collaborateurs ont accueilli des centaines de visiteurs à la chancellerie pour leur expliquer les potentialités économiques et culturelles de la Guinée. Outre des projections de documentaires sur les récents développements sociaux, économiques et culturels du pays, les visiteurs ont dégusté des mains et admiré de nombreux objets d'art, la danse et la musique traditionnelle du pays à travers la participation d'une troupe locale dénommée Balafon Ouest Africa de Kaliatou Conté. Passport d'ici est l'un des principaux événements touristiques à Washington. Il est piloté par Culture Tourisme d'ici, une organisation non-gouvernementale qui a pour but de promouvoir le tourisme en soulignant la culture immensement diversifiée de chaque pays participant. Pour un pays comme la Guinée, peu connu du grand public américain, un tel événement est de mire. Ça a été un objectif atteint parce que chacun, en sortant de cette ambassade, est parti avec une idée sur la Guinée. Nous avons pris soin de localiser la Guinée et leur donner les potentialités qu'il y a chez nous en Guinée. Les Guinéens sont très gentils et très sympas. J'aimerais bien visiter le pays un jour. La prochaine édition de Passport d'ici aura lieu au mois de mai 2019. A cette occasion, l'ambassade de Guinée compte renforcer sa participation en vue d'une meilleure promotion du pays. C'était Altsin Ibn Bangoura pour Allo Africa News, Washington.